Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur la bêta de Man of World 2 qui court pendant tout le week-end et qu'on va s'essayer en coop avec Akatsuki. Salut Akatsuki ! Non je ne suis pas là, je ne participerai pas à cette défaite. Tu ne participeras pas à cette défaite ? Bon écoute on a fait un essai, on s'est fait rincer, on découvre le jeu, voilà, ça va venir tranquillement. Alors je vais afficher vite fait les infos du jeu, donc pour l'instant on n'a pas de prix. Le jeu est prévu pour sortir en septembre, ce qui si c'est la version actuelle est probablement un peu tôt, mais bon on verra d'ici là. C'est du pur RTS Warfare, voire Wargame, donc pas de manette, ça sera clavier-souris, la teuf des raccourcis clavier. Il est en français, la traduction est plutôt correcte, il y a quelques trucs un peu bizarres dans les formulations, mais franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas trouvé ça moi, je n'ai pas trouvé qu'il y a de trucs bizarres dans le tuto. Je raffiche le jeu, mais rien que sur le truc principal avec le multijoueur, le combiné armes. Ah oui normalement c'est armes combinées. Même armes combinées ça ne veut pas dire grand chose, mais combiner armes c'est pire. Alors en théorie ce n'est pas armes combinées, c'est interarmes. Oui interarmées. Le terme français c'est interarmes, et ça veut dire que tu peux utiliser toutes les composantes d'une armée. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une composante d'armée, nous avons la cavalerie avec les chars, l'infanterie, l'artillerie. Derrière tu as aussi techniquement l'aviation et la marine, et une armée complète, et beaucoup plus efficace quand tu as toutes ces composantes big up à l'armée suisse qui a une composante maritime, nous le rappelons. Et il y a aussi le train logistique, n'oublions pas le train logistique. Oui. Mais pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir trop de logistique en dehors de la logistique qui permet d'importer des trucs. En multi on ne l'a pas vu, mais dans le didacticiel on nous l'apprend bien, il y a bien tout un pôle sur la logistique, et je pense que ce sera utile dans la campagne. Parce que je me demande si ce ne sera pas des moments des très très grandes maps. Oui, et puis même tes unités monde de niveau, etc. Alors le jeu est pour l'instant, comme je le disais, il est en bêta, il y a pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait finies, qui sont perfectibles, etc. Ça s'est a priori pas mal amélioré depuis la première bêta quand même, même si je n'y avais pas participé. Et on va pouvoir jouer, c'est assez sympa, on va pouvoir se spécialiser chacun en jouant qui l'infanterie, qui l'artillerie, les régiments de blindés, etc. Ou alors en armes compinées où on joue un peu tout. C'est ça. Et à savoir par contre, ça on l'a vu quand on jouait, c'est que, c'est pour ça que je parlais de grandes maps, c'est que genre les chars, ils ont une portée de tir. C'est pas 100 mètres. C'est pas comme dans certains RTS, comme par exemple Company of Heroes, pour ne citer que lui, où les chars tirent de très près, en fait, en vrai. Alors que techniquement, tu prends le temps que le Sherman du général Leclerc, quand il a attaqué Paris, il a tiré de l'arc de triomphe, et il a touché un Panzer qui était au niveau de l'Obelisque. Donc ça fait quand même 4 kilomètres et des poussières. De toute façon, tant que ton obus n'a rien rencontré, il continue de voler. Ouais, après, sachant que t'as plusieurs types d'obus, et que les obus à chars le creuse, donc ceux qui ont un explosif dirigé vers l'avant, même s'ils ont plus de vélocité, ils détruisent aussi bien un char que s'ils étaient tirés au corps à corps. Parce qu'en fait, c'est complètement indépendant de la vélocité de l'obus. Contrairement à un obus sabot qui, lui, en gros, c'est comme un gros coup de poing. Donc plus il est rapide, plus il va être efficace. Plus il fait mal, ouais. Et salut Gilden, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Et oui, Akat est un spécialiste, donc il y aura probablement plein de petits apartés détails dans le live. J'en profite pour montrer, pendant que tu parles, les différentes unités. Donc il y a un didacticiel qui est plutôt complet. Je ne peux malheureusement, visuellement, pas vous montrer quand on est en équipe, ce qui n'est pas déconnant. Une didacticiel à deux, ça n'aurait pas de sens, mais du coup, c'est caché. Donc du coup, je vous montre les unités, pour le moment. Donc on va pouvoir jouer l'URSS l'Allemagne et les Etats-Unis. C'est le classique de la Seconde Guerre, en tout cas dans les jeux vidéo. Alors, qui est-ce qui nous a défoncé l'anus, tout à l'heure ? Eh bien, je pense qu'on était sur vraiment... Alors, tout à l'heure, on a fait un essai en mode, bon, comment ça marche, on met de lésia, on lance le truc, voilà. Je vais juste montrer vite fait, il y a une campagne, une partie de la campagne qui est disponible dans la bêta. Alors, sachant que la bêta est ouverte, donc même s'il faut avoir une autorisation, il y a moyen, voilà, comme... Salut Katox, bienvenue sur ULive, qui nous confirme, il y a moyen d'y rentrer assez facilement. Elle n'est pas très très restrictive. Donc vous avez jusqu'à lundi pour y jouer. Donc si vous voulez essayer, faites-vous plaise. Et en multi, on va pouvoir faire du joueur contre joueur. Le joueur vs AI est grisé, mais en fait, ce n'est pas vrai, on peut tout à fait le faire. Si on lance un salon, ce que je vais faire de ce pas, je vais créer un salon, je pense que tu peux te mettre un mot de passe. Je ne sais pas pourquoi c'est grisé, alors qu'on peut quand même le faire. Mais en fait, je pense que c'est joueur contre AI tout seul, où tu pourrais jouer tout seul. Oui, mais tu vois, je pense que techniquement, on t'empêche de lancer un salon avec l'IR en face. On fait un multi en fermant tout et en mettant une IA en face. Je trouve ça assez rigolo, parce que ça fait même partie de ce genre de jeu où on peut mettre que des IA et regarder la partie. Et ça, ça peut être vachement bien pour apprendre un peu comment ça se joue. C'est assez sympa. Bon, nous, on va jouer tant qu'à faire. L'objectif, c'est de montrer un peu quand même. Par contre, je pense que pour les biens de YouTube et de Twitch, nous ne pouvons pas jouer les mangeurs de choucroute. Oh, on peut jouer à ce qu'on veut. Si tu préfères qu'on... On peut passer chez les mangeurs de Blynis ou les mangeurs de Berger. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, attends. En face, on va mettre du coup l'Allemagne. On va leur mettre un régiment d'infanterie. Il a enlevé une IA, en tout cas. Oui, parce que pour la configurer, il faut que je l'enlève. Je vais lui mettre niveau 4 des unités max, parce qu'à priori, nous, c'est le niveau 4 qu'on a. La dernière fois, on s'est fait rincer tout à l'heure, mais il nous a envoyé des trucs. Ah oui, on a eu une artillerie automotrice avec un canon de 150 mm. Elle nous défonçait tout le monde, parce qu'en fait, il envoyait des mecs pour nous voir, et puis lui, il était de l'autre côté de la map, et puis, allez, vas-y. Oui, alors que nous, on n'a pas accès à ça pour le moment. J'ai mis 1er bataillon d'infanterie, 1er régiment de chars, comme ça. Donc là, pour l'instant, on a accès... Alors, je ne sais pas exactement... Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de régiments jouables, mais je ne sais pas s'ils sont bloqués à cause de la bêta, ou si on peut les débloquer en faisant des objectifs. Il y a tout un système d'objectifs à remplir en faisant le tuto, en faisant les campagnes, etc. Après, je ne sais pas s'ils utilisent... Tu sais, les cartes... Les unités... D'ailleurs, nous, c'est niveau 3 qu'on a, maximum. C'est niveau 3 qu'on a, maximum ? Ah non, moi, j'ai du 5. Enfin, les Américains ont du 5, mais... Ah non, d'accord, ok. J'ai compris, j'ai compris le truc. C'est moi qui ai mal con... Ne vous inquiétez pas, des fois, je dis de la merde. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais prendre le premier bataillon d'infanterie du RSS, moi. En l'URSS ? Bon, on va jouer à l'URSS. Infanterie ? Si je prends les chars, est-ce que j'ai du T-34 ? Du BT-7 ? On n'est pas dans la merde. Attends, il y a des gens qui viennent dans le salon, là ? Mais j'ai du T-34-85, donc c'est bon. Bah c'est bon, on a gagné. Ah oui, il y a plein de monde qui essaie de rejoindre le salon. Alors j'ai mis un mot de passe. Ah bah non, mais j'ai pas mis de mot de passe, très bien. Donc je vais remettre un mot de passe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça va, on a du T-34-85, c'est bon, on a gagné. On se fait une ligne de front. On peut se faire une ligne de front. Il y a différents modes de jeu, ça manque une petite infobule dans le menu pour le sélectionner, de s'en faire connaître. Mais en gros, la ligne de front, c'est ce qu'on a fait là. Ça permet d'avoir, il y a une ligne de front au centre de la map. Et régulièrement, on va avoir des moments où on va pouvoir attaquer. Est-ce que tu veux venir rejoindre, Katox ? Si tu veux, c'est cadeau. Katox, il peut venir. Si là, il peut venir. You can venir avec nous, comme ça on fera un 3 contre 2. Tu ne peux, hélas, pas vocal. Ah oui, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Si on te donne des ordres et puis tu bouches, quoi. Oui, parce que... J'hésite entre l'artillerie et le char. J'ai mis infanterie et char en face. Donc, si on peut prendre ça, on peut prendre la même, ça me va. Je vais prendre char. Toi, tu n'as pas validé, en tout cas, pour l'infanterie. Oui, c'est ce que je sais. Il faut que je clique sur prêt, c'est ça. Alors après, c'est pareil. On a un petit avatar en haut à droite. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. Tu peux le changer. Pour le moment, il n'y en a que 3. Mais je suppose qu'il y en aura d'autres. Et peut-être des débloquables. Oui, probablement. Ça sent bien le truc cosmétique. Oui, après, moi, j'ai toujours dit que ça ne me dérangeait pas si on te vend des packs cosmétiques. Si tu n'es pas obligé de les acheter. Oui, c'est ça. Je préfère ça plutôt qu'on te vende des... Parce qu'il y a quand même aussi tout un système d'unité d'élite qui apparaissait en jaune. Moi, j'ai peur de ça en JCJ. S'il y a un mec qui pense le jeu, il va juste te défoncer si tu essayes de rentrer dans la game. C'est un peu le problème déjà de ce genre de jeu. C'est que vu la complexité, le nombre de raccourcis clavier, truc et tout. C'est ça. Celui qui joue beaucoup, c'est clairement celui qui va maîtriser la partie. Là où nous, on est en mode, attends, je regarde à droite. Le raccourci, je veux reculer. Il faut que je fasse la combinaison de touches bidules. Comment on fait pour détacher une artillerie ? C'est ça. Tu perds du temps. Premier essai tout à l'heure, je sors une artillerie. Elle était collée au cul d'un camion. Je ne trouvais pas le bouton pour la détacher. Il a fallu que je fasse avancer le camion et qu'il se fasse détruire par un anti-tank ennemi. Et là, du coup, vu qu'il n'y avait plus de camion, l'artillerie était détachée et je n'ai plus m'en servir. Ça, c'est la méthode du cygne noir. On charge avec les camions et on détache les trucs. C'est pareil. J'avais réussi à rentrer mes infanteries dans un camion qui traînait sur le champ de bataille. Mais impossible de trouver comment faire pour qu'elle débarque. Je baladais mon camion jusqu'à ce qu'il se fasse détruire. Donc, c'est des trucs à apprendre et une fois que tu le maîtrises, tu le maîtrises. Mais c'est clair que c'est le genre de jeu où si tu joues régulièrement pour ne pas oublier les raccourcis du style, tu vas être beaucoup plus doué qu'en lambda. Après, je me demande si ce n'est pas des jeux à stream deck, entre guillemets. Tu sais, avec un pavé à côté et où tu mets carrément les touches et tu appuies juste sur la touche du stream deck et tes gars descendent ou des trucs comme ça. Oui, tu fais des macros. Donc, je me demande si ça... Avec des gens, en fait, derrière, après, tu arrives à... Moi, je me souviens que j'en avais fait sur Wargame. À l'époque où je faisais du Wargame un peu élevé, je le faisais. J'étais en mode, il faut... J'avais une macro où mes mecs débarquaient et puis, une fois qu'ils avaient débarqué, le camion reculait. Alors, pour ceux qui veulent savoir, nous, on a la ligne de front et les unités bleues sont des alliés. C'est ça. Donc, on a un temps relativement limité pour se déployer, mais en gros, en bas, on a une mini-map. On a une ligne de front au centre qui est tenue par des alliés, contrôlée par l'IA, pour commencer. Attends, il y a le lac, cette map, chez moi, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas commencé, mais... Ah, non, moi, il n'a pas du tout. C'est parti. Bah, écoute, je te laisse avancer. Enfin, je vais avancer un peu, histoire de ne pas perdre de temps, mais... Alors, attends. Par où ils attaquent ces petits cons ? C'est nous qui attaquons ou c'est eux ? J'ai pas lu. Bah, c'est la ligne de front, donc c'est les deux. Ah, il y a une flèche rouge là-haut. Qu'est-ce qu'elle dit, la flèche rouge là-haut ? Pas grand-chose, on a peut-être vu quelque chose. Ils vont attaquer sur la droite, peut-être. Il y a des civils qui traînent. C'est pas grave, ça, on les descend. Alors, qu'est-ce qu'on doit gérer dans ce jeu ? On doit aussi gérer l'essence et les munitions des véhicules et des troupes en général. Par exemple, là, on voit que j'ai 46 obus dans mon véhicule et 63 balles de DT-29. Oh, bon, on est dans la merde. Il n'y a pas de munitions, ce genre. Il sert à quoi ? Ça y est, ça commence à apparaître là. Sur la droite. Mes infanteries, ils sont presque. Ah, je peux reprendre le bâtiment. Ah, mais non, mais il passe devant, putain. Il ne passait pas devant. Tire, on explore. Merde, 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 merde. But second. Ça va sur la, ça arrive sur la gauche aussi, je vois. Merde, ils sont dans mon dos. Ouais, j'ai essayé de... Non, merde, il me faut, il me tire pas dans les murs. On a un système de... Il faut qu'on ait des petites voies de chemin de fer, là, pour pouvoir faire venir des gens. Mec, t'es à Bazooka, t'es en train d'avancer un peu trop près, là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il charge automatiquement la bonne munition sur ce qu'il tire. Ouais, il y a quand même un truc un peu automatique, je suis d'accord. Ouais, parce que là, sur l'infanterie, il tire automatiquement du HE. Et sur les chars, il avait chargé un anti-char. Alors, comment on... Vas-y. Comment on... Oh, bordel ! J'ai pris un coup de canon. Mon camion, là, il a aucune arme, c'est juste un petit camion. Recule-toi, recule-toi, recule-toi. Bon, j'ai pondu un canon anti-aérien au cas où. Oh, bordel ! J'ai un lance-roquette qui me tire dessus, depuis un pont, sur mon char. Ah, mais le char est mort. D'accord. Ok, il avance avec ses unités de bazooka, là, qui vont se faire, du coup, poutrer. Je vais essayer de sécuriser un petit peu le pont avec l'infanterie. Alors, moi, je sais pas, moi j'ai une petite carte de mon char en bas, à gauche de ma map, enfin, à côté de la map, qui me permet de savoir où est-ce qu'il a été touché, pour pouvoir le réparer. Ah oui, moi j'ai pas ça, effectivement. Alors, il y a la possibilité de... Quand vos hommes ne sont que blessés d'envoyer un infirmier, alors qu'il peut se faire tirer dessus, donc attention. Qui va le replier, et après vous pourrez le redéployer, si vous voulez. Vas-y. Écrase-le, 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 voilà ! Oula, qu'est-ce que c'était que ça, là ? Ah bon, j'ai essayé de mettre mes mecs dans le bâtiment, mais visiblement, il n'y a pas assez de fenêtres pour qu'ils tirent. Donc ils se sont fait dépouiller par un mitrailleur tout seul. Vas-y. C'est pas la classe. Charge la mitrailleuse. Je vous dis que ça, c'est pas la classe. Pourquoi ils ne tirent pas la mitrailleuse ? Je ne sais pas. T'as bien avancé, là. Est-ce que j'ai une infanterie proche, là ? Pourquoi je ne peux pas ? Ah bah parce que je n'ai pas assez de points de commandement. Ça peut être une idée. Je vais aller soutenir ton char au centre. Ok. Et on peut l'avancer, ça ? Non, on peut l'avancer, ok. Ok. Bon, j'ai... Ok, ils ont un mortier ! Ah oui, effectivement. Alors ça y est, on va nous demander de lancer un assaut, là, dans 50 secondes, avec un objectif à prendre. Si on arrive à le prendre, ça nous donne des bonus de points. Oh, elle déconne pas la frappe aérienne, là. Ah bah tiens, ça y est, c'est maintenant. Il faut qu'on avance en plein au centre, là. Sur la gauche, on a un assaut de mitrailleur ennemi. C'est ce que je vois. Ah, mais j'ai perdu mon char. J'ai plus grand-chose pour les intercepter, malheureusement. Ok. On est censé percer au centre, mais on s'est fait défoncer. Ok, on a un fusil anti-char. Et celui-ci, Kino ! Il y a un pilote mort. Est-ce qu'on n'est pas dans la merde sans pilote ? Ah ! On est dans la merde sans char. Bon, là, il y a... Avec la mitrailleuse, il ne devrait pas passer, quand même. On va quand même envoyer du renfort au cas où. On va y attaquer la position indiquée. Alors, j'accorde, là, ce n'est pas gagné. Alors, les camions ont un petit problème, c'est qu'ils ont tendance à avancer un peu en marche arrière. Au moins, ils occupent les tirs ennemis. Ok, ils n'ont plus de tireurs. Voilà, caisse détruite. Bah, hop ! Je vais passer par le côté, parce que là, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il aura leur mortier. Deux secondes avant de redéployer des gens. Caisse perforée, mais avec quoi ? Avec quoi il a perforé ma caisse ? Je n'ai pas vu. Alors, eux, ils arrivent ici. Ils arrivent. Bon, elle est efficace, hein, l'IA, quand même. Ouais, l'IA est très forte, toi. Après, sans surprise, sur ce genre de jeu, c'est clairement le fait d'avoir l'œil partout et de réagir vite qui joue. Zut, ils ont tué. Alors. Les gars, venez par ici. Je ne sais pas où il est, leur mortier, là. Mais il fait bien son travail de mortier. Il casse les steaks. Ah, il est là. Vas-y. Écrase le mortier. Voilà. Allez, on progresse. Ok, j'ai un pack 36 qui va m'en kikiner. Avec quoi ? Avec quoi il a détruit mon char encore ? En fait, le gros problème, c'est que je ne vois pas avec quoi il m'attaque. Bah, ça, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Comprendre ce qui se passe, ce qui nous a tirés dessus, où. Quand tu ne connais pas le jeu, ouais. C'est lui qui m'aurait détruit de... Bon, et vos troupes, elles arrivent de loin. Donc, attention, quand même. S'alluise-moi ici, si je ne t'avais pas vu. Bienvenue sur le live. Vas-y. Merde, il y a un char à moi qui va gêner ma conduite de tir. Et bim ! Bien ! Il était beau, ce coup de lance-roquette, Marcel. Bordel. Alors, par contre, le coup de courir au milieu, c'était pas forcément très pertinent. Attends. Attends. Vas-y. Ok, j'ai le deuxième. Avance. 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 Vas-y. Armement principal endommagé. Merde, il n'avait pas rechargé. Ok. Il a l'air d'être détruit, celui-là. Ok, là, il y a un char léger de T-70 qu'on peut prendre. Parfait. Il y a un dog. Ok. Bon, moi, je ne peux pas déployer d'infanterie. J'ai plus de... De quoi le faire ? Alors. Attends. Ah, merde, il y a un tank qui arrive sur le côté. C'est la merde. Ah oui, on peut casser les bâtiments avec les chars. On peut passer à travers. Avec tout, oui. On peut traverser avec les chars, balancer de l'infanterie dedans, de l'artillerie dedans. C'est quoi, ça ? Ok. Les Panzers grenadiers, ils avaient essayé de se planquer. Ok. Alors, du coup, on va être censé percer sur la gauche. On va essayer d'y aller. Ah, mais il n'est toujours pas mort ! Voilà, merci. Parce que l'IS se recule, du coup. Allez, petit canot. On est sur du T-34 efficace, là. Bordel ! Recule ! Ah oui, d'accord, les grenades anti-chars, c'est de la grenade anti-chars, quoi. Sans blague. Ah oui, je n'ai pas vu que c'était le one-shot, par contre. Littéralement. Allez, à l'assaut. Alors, je veux bien que les grenades anti-chars c'était efficace, mais... pas au point de détruire un char en un coup, quoi. À un moment, il faut peut-être arrêter les conneries. J'ai vu quelqu'un là-bas. J'ai vu. 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 Ok, ça, ça fait plaise. Il nous faudrait un petit renfort peut-être de grenadier. Non, on n'en a plus. J'ai un gros problème. Du genre ? Un gros problème qui s'appelle qu'il y a un char qui me fonce dessus. BORDEL ! Il y avait de l'infanterie. Alors, comment camouflage de position ? J'ai plus de blindés, j'ai plus que de l'infanterie. Comme en deux minutes. Mais... Mais t'es un... T'es pas censé être... Mais non, mais à chaque fois, j'ai que deux... Disponibilité de deux chars. Donc... Et avec son infanterie qui one-shot mes chars avec ses grenades anti-chars, bah... Putain de mortier, quoi. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de mortiers et tout, par contre. Debout, les gars. Je trouve qu'ils en ont beaucoup. Bah, surtout pour... Pour des trucs qui sont pas censés être... Ah merde, putain, mais je suis rentré en contrôle de l'unité. Comment on sort de ce mode ? Est-ce que moi, j'ai une grenade anti-char ? Comment on sort de ce mode ? Ok, à toi de cours. D'accord. Donc il a jeté sa grenade anti-char, mais pas sur le char. D'accord. Non mais ça, c'est bien. Ok, donc classique. Quand on comprend plus ce qui se passe, on laisse le truc se faire détruire et ça va mieux. Je viens d'avouer que j'ai pas compris pourquoi ma grenade anti-char a été balancée dans une serre. Le mec a dû confondre le char et la serre. C'est pas... Voilà, ça, ça fait le tas. On a deux Panzer IV qui nous enfoncent à droite. Moi, j'essaie de tenir à gauche, là, déjà. Désolé. Tu viens de détruire... Attends. Bon. Normalement, 1,85. Alors, Zoboïsiste, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Nous non plus. Ouais, nous non plus. En gros, l'objectif, c'est, tu vois, il y a une ligne de front qui avance selon là où les unités se déplacent. Non, pas dans ce sens-là. Mais t'es con ou quoi ? Mais il est complètement con. Non, t'as pas de vision. Tu tires dans le mur juste devant toi, mec. Pourquoi t'as fait marche arrière en montrant ton cul ? Et en gros, l'objectif, c'est d'essayer de repousser l'ennemi et d'avancer. Ce qui n'est pas forcément simple. Mais t'as pas mis ta tourelle là où je te l'avais demandé. Et en plus, ouais, bon, il y a clairement des petits glitchs qui font que c'est pas facile, quoi. Normalement, tu fais espace, direction, et il tourne sa tourelle dans un sens. Il a un peu fait le taf. Par contre, du coup, on n'a plus rien pour tenir. On a nos nouvelles unités. Katyusha. Ah, mais oui. Une Katyusha. Ah, j'ai plus de logistique. Et salut, Galios. Yannus sur le live. Je comprends. C'est un peu un Steel Division, ouais. Alors, je pense que Man of War 1 date d'avant Steel Division, qui, eux-mêmes, était plus ou moins une suite des wargames. Mais effectivement, c'est un peu le concept, ouais. Il y a une économie dans le sens où là, on a un nombre de points, c'est le nombre maximum qu'on peut déployer. On ne peut déployer des troupes que quand on a nos petits rails logistiques, là. Donc, en gros, deux simultanés. Après, il faut attendre une minute que ça se recharge. et on a aussi un pool pas infini. Le numéro qui est là, c'est le nombre de fois qu'on peut déployer. Donc, une fois que c'est mort, c'est mort, quoi. Donc là, on voit que je peux déployer encore un M3 A1, mais si je le perds, j'en aurais pu. Pourquoi le mitrailleur, il ne tire pas automatiquement ? C'est ça que je ne comprends pas. Il ne tire pas tout de suite. Il attend que l'infanterie soit très près pour tirer. Pareil, il y a peut-être un settings quelconque à lui donner. Alors, bon, est-ce que tu peux tourner ta tourelle dans le bon sens, s'il te plaît ? C'est-à-dire vers les chars ennemis. Sans te prendre le mur. Et ils peuvent tirer à travers les montagnes, quoi. T'es sérieux ? T'arrives à tenir de ton côté ? Non, jamais. Voilà, vache. Parce que mes chars ne font pas ce que je leur demande. Ah ouais, ça ne va pas le faire. Mon canon s'est fait pouiller le fion. Alors, attends, l'Akatiusha, comment on fait si je veux lui donner de tirer ? Est-ce qu'elle fait le taf toute seule ? Les grenades anti-chars, elles sont beaucoup trop fortes. Je ne peux rien faire. Non, elle ne tire pas, là. Il one-shot un T-34-4 avec une grenade anti-chars. Il faut peut-être un petit peu arrêter. On rappelle qu'ils ont inventé le Tigre 1 pour combattre le T-34-85. Putain, mais pourquoi tu ne tires pas ? Attaque. Tire. Tu peux me le flinguer, s'il te plaît ? Bon, ok. Ma Katiusha ne veut pas tirer. C'est extrêmement frustrant. Ah, ça y est. Si, c'est bon. Bon, ok. Il faut que je la tourne moi-même dans le bon sens direct. Ok, intéressant. Bon. Alors, j'ai un char d'artillerie. Sauf que le mec a décidé de tirer à la mitrailleuse sur un char. Donc, ça ne va pas le faire. Et pourquoi tu as tourné ta tourelle dans le mauvais sens ? Alors, on me dit dans le chat que le mitrailleur, s'il a un pistolet mitrailleur, ça explique pourquoi il ne tire pas de loin. Non, je parle d'un mitrailleur de char. Donc, avec une DS, une douche K. Ok. Tu tires ou tu tires pas ? Voilà. Bordel ! Ah, putain, ils sont trop proches. Ok. Vas-y ! De l'infanterie. De l'infanterie dans notre dos, j'aime pas ça. Alors ? Eh oui, si c'était un PM, j'aurais compris pourquoi il n'aurait pas tiré loin. Je parlais d'un mitrailleur de char. Dans l'idéal, il faut reprendre toutes les cartes. Le petit oeil rouge doit certainement vouloir dire quelque chose. Le petit oeil rouge, ça veut dire que tu as été visé. Enfin, que tu es vu. Ok. Ça ne m'aide pas, du coup. Tu es vu par des éclaireurs. Alors ? Alors ? Ouais, le... Honnêtement, comment, Galios ? Là, ça reste la bêta. Donc, voilà. Il faut garder ça en tête. C'est une bêta. Mais, clairement, ça manque de clarté. C'est pas simple à prendre en main. Ah bah, c'est pas fait pour les néophytes. Ça, pour le coup. Ils vont essayer d'avancer comme des sacs pour l'avoir à la grenade, lui. Voilà, merci. Vas-y. Défonce-le. Quand tu veux. Merci. Voilà, les grenades. Ça fait le taf. Encore les grenades, s'il vous plaît, les gars. Bien joué. Aïe. Quand tu veux. Merci. Bon, je commence à maîtriser le lancer de grenade. Donc, tu vas moins choter les chars, maintenant, c'est ça ? Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais... Il y a une tentative de progresser, là. Alors ? Ah, merde. Hein, Christian ! C'est la merde ! Pourquoi j'ai que deux mecs qui sont arrivés ? Bah oui, du coup, il va m'allumer celui-là et puis il va pas s'approcher suffisamment. Allongez-vous, bande de cons. Ouais, à la base, la ligne de front était là. On va dire qu'on essaye de faire en sorte de pas la perdre. Putain, la vache. Mon lance-flamme a explosé. Autant dire que ça a annihilé tout le monde autour. Principalement mes troupes. Ah bah... Pire arme, ça. Peu ? Peu ? Aligne ? Mais qu'est-ce t'attends pour tirer ton... Quelques fantasmes d'assaut supplémentaires. Tire ça. Pour l'instant, Zmoissis et Gadios, personnellement, je le trouve vraiment... Enfin, plus poussif que ce que j'avais comme souvenir des wargames. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait un wargame. Donc, bon. Et après, il y a des trucs qui sont clairement pas... pas finis. Merci. La Kachouchia, là, qui veut pas tirer, c'est une catastrophe, quoi. que normalement, c'est censé balancer 24 roquettes par seconde, là. Elle reste là, tranquillou, à rien faire. Bon, est-ce que vous pourriez aller reprendre cette position ? Je sors aussi des fusillés, là, pour aider. Enfin, si les mecs veulent pas... Ils restent pas derrière. Il est où ? Défonce-le. Merci. Tire sur la TNCMG34. C'est assez pareil. Normalement, ça sera un truc parfait pour une Kachouchia, quoi. Qu'est-ce que t'attends pour tirer ? Recule. Recule. Tire là, démerde-toi, fais ce que tu veux. Voilà, merci. quand même. Les grenades anti-chars, ça me tue. Ah bah, au sens premier du terme, oui, j'imagine. Ah oui, non, mais je comprends pas que ça one-shot un char, en fait. C'est beaucoup trop fort. Bah, ça peut se discuter. Normalement, non, ça se discute pas, quoi. Bah, bien lancé, on peut pas dézoomer beaucoup plus, malheureusement. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que à chaque fois, tu vois que la grenade, elle tombe sur le char et à chaque fois, ça me le détruit en un coup, quoi. Même si le char a toute sa vie. Ah oui, alors moi, par contre, quand je lançais mes grenades, ça faisait pas ça, effectivement. Moi, j'ai perdu mes deux T-34-85 sur deux lancées de grenades par le même mec. Ça fait un peu mal au cul, quoi. Je veux bien que ça abîme le char, mais ça le détruit pas. Ça fait un peu mal au cul, comme tu dis. Et en fait, j'avais le même truc tout à l'heure quand on jouait. Ou alors, c'est l'IA qui vit super bien sur ses lancées de grenades, mais... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il y a lui qui est tout seul là, il y a le roquet. C'est quoi, ça ? Tu sais que le lance-roquette que toi, tu sais pas utiliser, l'ordi, il sait l'utiliser, lui. J'avoue. Et mon char, il a pris cher. Tu sais tirer ou tu sais pas tirer ? Tu tires quand tu veux. OK, tu tires quand tu veux, pas de problème. Les alliés, ils ont pas d'aide Panzerfaust. Si, mais c'est des armes, c'est pas des... Comment dire ? Il y a un truc que je comprends pas, c'est que mon char a bougé tout seul. Je lui ai pas demandé l'ordre de bouger, il a bougé. Ah. C'est problématique, effectivement. Donc, là, il répare pas le char. Tu tires ou tu tires pas ? C'est un peu bizarre. Il tire pas. Putain, mais c'est ouf. Tire de riposte, mais non, pas tir de riposte. Fais volonté. Tu tires. Tu tires quand je te demande de tirer, c'est tout. Ah d'accord, l'équipage de char a tué mon fusillé. D'accord. On sent l'efficacité du mec, quoi. Ouais, c'est... C'est Stalingrad, en fait. J'ai donné un fusil à un mec random et je lui ai dit, vas-y. Ah, on peut investir les bâtiments avec l'infanterie. Ah ouais, je peux mettre un petit truc de camouflage autour de ma Katiusha. On peut prendre les bâtiments, mais honnêtement, je trouve ça très très merdique. Le petit filet de camouflage un peu dégueulasse. Bon, les gars, vous voulez pas avancer un peu ? Ce que je trouve assez fun, c'est qu'on peut... on peut... se cacher derrière les... les trucs détruits et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vous foutiez là ? Pourquoi vous avez décidé d'avancer ? Sérieux ? J'ai l'impression que mes gars ils rechargent dix fois moins vite que les siens, par contre. Au niveau des chars. Bah, c'est possible, il y a un système de... Non, elle a toujours que 24 magnétions, donc non, elle ne les a pas lancées encore, ce mois-ci. Elle en a lancé une parce que tout à l'heure elle était à 25. Oui, j'ai réussi à tuer un char avec une grenade, je suis content. Fais gaffe, il y a un Jagdpanzer sur lequel tes unités d'infanterie foncent à gauche. Bah, de toute façon, j'ai plus que ça, donc... En fait, c'est pas le Jagdpanzer le problème parce qu'il n'a pas de mitrailleuse, c'est les... Ouais, bah, j'essaye de tenter de tirer avec mon machin, là, mais je sais pas ce qu'il branle, comme d'hab. Et c'est quoi cette unité avec 3 MG34, là ? Ou MG42 ? Non, mais ça serait tellement jouissif de balancer quelque chose là-dedans, balancer quelque chose là-dedans, démerdez-vous, faites quelque chose. Tant pis, on va y aller à la bombe. Voilà, une bonne fab 250 dans son cul. Voilà ! Ah, bah ça y est, elle a tiré, tiens. C'est toi qui a tiré ? Non, c'est pas toi qui a tiré. Non, c'est même pas elle qui a tiré. Je sais pas, j'ai balancé des roquettes, moi. Ouais, tes roquettes sont passées, la quête choucha, par contre, toujours en train de glander, mais... Attends, t'as pas encore... T'as pas une petite frappe d'ar... Ah, voilà ! Attends, bougez pas, les gars ! Alors, on va finir les chars à la bombe, ça ira très bien. Allez, dégage. Ça, c'est fait. je sais pas, j'ai balancé une bombe incendiaire sur un char. Ouais, bah, vu son blindage, ça a fait le taf. Et ma quête choucha, je sais honnêtement pas ce qu'est fou. J'ai plus que des bombes et un mec à pistolet. Donc, on va refaire la même. On va refaire la même. Yuri, Yuri Shabka va aller attaquer un char avec son petit PM. Voilà. Bon. Voilà, en avant. Ah ah, le char fuit devant moi. Ah merde ! Non, t'as pas le droit d'avoir... Non, c'est pas du jeu. Il fuit plus finalement. Mais non, mais il a utilisé des mitrailleuses pour tuer mon monsieur. Ah, on a encore deux mecs de 2 IA à droite qui tiennent tant bien que mal la ligne. Bon. Ce qui est bien, c'est que toi, t'as encore tes troupes et pas moi. Donc, toi, ça va être à ton travail de jouer. Il y a un tuto pour le jeu, Galios. Ouais, alors, le tuto... Ouais, vas-y, je te laisse en parler, t'en as fait plus que moi. Le gros problème du tuto, c'est qu'en fait, déjà, il t'apprend pas vraiment à jouer dans le sens où tu vas avoir 800 mecs contre 3. Genre, ils vont te mettre 3 allemands, tu vas avoir 800 soldats russes pour les affronter. Donc, moi, j'appelle pas ça t'apprends à jouer, en fait. Ouais, bah, voilà. L'infanterie face au cœur, voilà. Ah, mais maquette, ou ça, s'est fait détruire. Ah, ouais, les mecs, ils chargent, d'accord, OK, très bien. Bah, elle aura servi à rien jusqu'au bout. C'est parfait. C'était quoi, cette frappe d'artiller ? On va les arrêter avec une petite, un petit, avion. En ces 30 minutes, les parties. C'est bon, ils ont plus rien, en avant. Et alors, comment on fait pour débarquer les gens ? Je ne sais toujours pas. Alors, t'as une touche, normalement. Je m'attendrais à ce qu'il y ait un raccourci, quoi, mais... mais si, je crois qu'il est tout à droite dans le camion. Ah, alors, c'est là. Dépose de passager. Ah, putain, ouais, il y a les boutons à gauche, les boutons à droite, les boutons au centre. C'est ça. Très bien. Ah oui, non, mais c'est austère. Pour info, j'ai plus que de l'infanterie. Moi aussi, ça peut te rassurer. On les arrêtera pas avec ce qu'on a. Alors, j'ai plus que de l'infanterie. Je vais réitérer. J'ai plus que trois mecs d'infanterie. Putain, le mec, il a réussi à sniper le tank, quoi. Ça, c'est beau. Mais il avait un fusil anti-char. Non, non, c'est un petit artilleur avec un fusil à verrou de base. Il a réussi à balancer. Il a fait un tir et bim, quoi. C'était quand même beau, j'avoue. Ouais, mais il y a des trucs un peu bizarres. Allez, on va rester couché. Ah, on a un petit canon. j'allais balancer une frappe d'artillerie dans ton infanterie. Bah, de préférence, non. Vous tirez pas, vous ? Comment ça se passe ? Après, c'est pareil, on est sûrement un peu trop impatients. On y va en courant, il faudrait ramper. Hein, quoi ? Zut, ils sont derrière nous. Balancer des grenades. Ah, non. Bon. J'ai des équipages de chars, si tu veux. Bah, écoute, on voit dans le dos des mecs. Ah, bah voilà. On perdait. 2500 points. Ah, ça s'arrête à 2500 points. Ok. D'accord. C'était la défaite. Malheureusement, sans grande surprise. Alors, non, moi, je dirais pas que c'est une défaite. Je dirais que c'est une victoire de l'autre côté. On peut voir ça comme ça, oui. Et donc, en plus, vous avez, parce que toi, tu le vois pas là. Parce que t'as encore été éjecté du champ. J'ai trouvé comment faire pour le charger. On peut avoir un résumé de chaque match. Vous pouvez télécharger la vidéo et la refaire. Enfin, la rejouer. On peut la rejouer. Alors là, je sais pas pourquoi il n'y a pas les infobulles. Normalement, il y a des infobulles. Mais on peut la rejouer, on peut la télécharger, si on veut faire du... analyser notre performance ou retenter des trucs, ce genre de choses. Ou faire du post commentarié aussi. C'est ça. Donc, en fait, ce qui est bien pour les vidéos, en plus, comme ça dure 30 minutes, c'est que pour les créateurs de contenu tels que nous, eh bien, on n'aura pas à parler quand on joue. Il déconcentre énormément. Et salut Contamine, bienvenue sur le live. Alors, on remarquera quand même... Alors, attends, non, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Demi-tour. Revenez, reviens en arrière, reviens en arrière, je reviens en arrière, fermé. J'ai éliminé 102 unités d'infanterie, j'en ai perdu 71 et lui, il en a perdu 155 des unités d'infanterie, quoi. Alors, comment t'as vu ça ? Bah, quand on regarde le détail de la... du combat, en cliquant sur la bataille. Alors... C'est abusé, quoi. Il a éliminé 95 unités d'infanterie, il en a perdu 155, à quel moment ? Et c'est pareil, il est censé avoir perdu 114 chars et on n'allait avoir éliminé que 73. Et il en avait deux fois plus que nous, en fait. Non, 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 les chars, ils sont là. Il a... Attends, il a perdu 114 chars ? Non, il a perdu 114 unités d'infanterie. Mais non, mais... Bah non, IA, premier régiment de chars. Ah oui, d'accord. C'est dans la colonne infanterie. Donc, il a éliminé 6 chars et il en a perdu 17, si je comprends bien. Bah, c'est ce que je comprends, ouais. Et moi, j'aurais éliminé 16 chars et j'en aurais perdu 12. Ouais. Et si tu regardes l'infanterie, c'est un truc de fou. Il est censé avoir perdu 155 et 114 unités d'infanterie. Et nous, 71 et 73. Alors que nous... Et on n'en avait plus. J'en avais plus du tout, quoi. Il doit y avoir un truc qui fait qu'il peut en sortir beaucoup plus, mais ça me fait penser à ça. C'est les assauts d'infanterie qu'il avait là où il y avait 15-20 mecs qui chargeaient alors que nous, on avait un groupe de 4 en face. Tu vois, par exemple, alors après, quand tu prends les scores personnels, tu prends mes fusiliers, ils avaient 202% d'efficacité. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé 2 fois leur coût. Ouais. J'ai un JS2, il a fait 186%. Mon T-70, 284%. Toi, par exemple, t'as Katiusha, elle est censée avoir fait 195% d'efficacité. Bah, ce qui est possible, c'était un peu son taf, et des fois, elle a tiré 2-3 roquettes dans un tas d'infanterie, ça fait hyper mal. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à la faire tirer. Elle avait 25 roquettes. Quand elle est morte, il lui en restait 20, quoi. Et comment... Alors, attends, je vais fermer et je vais regarder celles qu'on a faites tout à l'heure à 2. Tu vois, à 2 ? Zikino, plus on a de zone, plus on peut ravitailler. Alors non, en fait, au début, on peut appeler des unités d'échelon 1, puis un peu plus tard dans la bataille d'échelon 2, un peu plus tard échelon 3. Et à chaque fois, ça nous donne des points. Ça nous donne des points pour déployer plus de troupes. Et tu vois, Gann, tout à l'heure, là, on a un bon truc. Tout à l'heure, on avait la même armée parce que c'était les Allemands. Ah ouais, non, mais attends, 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 ah oui, non, mais lui, il avait le 29e régiment de Panzer Grenadier. Ah oui, mais c'est pour ça qu'ils nous ont défoncé tout à l'heure. On ne peut pas utiliser. C'est pareil, ils avaient un régiment d'artillerie et un régiment de Panzer Grenadier, donc c'est normal qu'ils nous aient défoncé. Bon là, ils nous ont défoncé pareil avec un truc équilibré, mais... C'est ça, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a deux fois plus d'unités que moi. Le premier régiment de chars allemand, moi, c'est celui que j'avais, il était à 114,17 et que si moi, je prends celui que j'avais, j'avais le droit qu'à 10 chars et 81 unités et lui, il en a le droit à 114 et 17. C'est pas normal. Je ne sais pas s'il y a un truc d'équilibrage quelque part ou une option, mais il y a quelque chose qui a déconné là-dedans. C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut mettre qu'une seule IA, en fait. S'il y a, elle a le droit à deux fois plus de troupes que nous. Après, c'est pas impossible que l'IA ait le droit à plus de troupes parce que c'est une IA. Ouais, mais c'est ce que je regardais. Peut-être que ça joue aussi sur le type de troupes qu'on prend, enfin, le mode de configuration de match ou le mode de jeu. Il y a un truc de difficulté aussi. Je regarde un truc. Fermé. Je vais regarder un truc. en fait, j'ai créé un salon juste pour voir comment ça marche. Vas-y, vas-y. Je ne t'invite pas. Va directement dans Paramètres et mets un mot de passe sinon tu vas avoir des gens qui vont se pointer. Je me demande si ce n'est pas le niveau. La difficulté, tu veux dire ? Ouais, niveau 4, niveau 2. ça m'étonnerait qu'un mot de jeu. Ah non, ça c'est le niveau de troupes. C'est la qualité de tes troupes, là. Je ne sais pas. Si, je pense parce que quand tu prends un régiment, tout en bas à droite, il y a le petit niveau, là. De toute façon, je ne vais pas la lancer, c'est juste pour essayer de comprendre, en fait. En fait, je ne comprends pas comment on se fait défoncer à ce point-là, en fait. Oui, je ne sais pas comme toi. Game setting en compétitif, ça doit être ça qui gêne la 4, les grenades qui font sauter les tanks. C'est vrai qu'on pourrait mettre réalisme. Parce que... On pourrait mettre difficulté très facile pour voir. Tu vois, il y a noté IA niveau 2. Oui, quand tu rajoutes une IA. Oui. Alors, c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas le niveau d'efficacité de l'IA non plus. Non, c'est marqué le niveau de troupes max. C'est le niveau des troupes qu'elle peut faire rentrer. Là, j'avais mis 4, donc elle ne pouvait pas faire rentrer des troupes supérieures au niveau 4. D'accord. Ce qui veut dire que nous, on pouvait faire rentrer des troupes de niveau 5 ou 6, donc théoriquement... Paramètres, il s'agit. On aurait dû être un peu plus efficace. On était en difficulté normale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je me demande si ça, pour le coup, ça ne peut pas se jouer. Le fait d'être en réalisme aussi. Compétitif, ça veut dire quoi aussi ? Ça manque un peu d'infobules pour savoir exactement ce que veulent dire chaque truc. En théorie, moi, c'est ce que je te dis, en théorie, une grenade anti-char, ça ne détruit jamais un char. Alors, c'est pareil, les fusils anti-char étaient déjà obsolètes au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'un fusil anti-char, ça pouvait arrêter un Panzer 1, parce qu'en gros, c'était de la merde. Mais déjà, dès le Panzer 2 ou dès le 38T, ça ne marchait plus. Et là, tu vois que des fusils anti-char détruisaient du Tigre 2. Donc, c'est pour ça que ça me... Il y a des trucs qui sont bizarres encore, je pense, dans le fonctionnement. C'est pour ça que moi, ça me... Ah, on peut faire des batailles de nuit. D'accord. Oui, on peut faire des batailles de nuit. Ça doit être horrible à streamer ça, par contre. Je ne sais pas comment c'est géré la nuit dans le jeu, mais on sait que les YouTube et Twitch, la nuit, ils n'aiment pas trop. Non, mais vas-y, tu peux me réinviter. On peut se mettre en réalise si tu veux, mais... Alors, attends, il faut que je quitte le salon pour pouvoir... Oui, il faut en refaire un, c'est un peu compliqué. Est-ce que je t'invite, Catox, ça te dit ? Mais non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah ! Ça clique partout. Hop, une invitation. Et j'invite Catox. Ah si, mais ça va. Ah, c'est d'ailleurs, oui. Non, il faut que j'attende que vous ayez accepté pour créer le salon. Voilà. Par contre... Moi, je trouve... Alors, j'espère qu'il n'y aura pas que trois armées dans le sens où j'aimerais bien avoir... Voilà, ça ira peut-être en DLC. Franchement, du japonais ou de l'italien, ça pourrait être pas mal aussi. Bah, c'est quand même plutôt le front de l'ouest, Man of War. Après, ils pourront toujours faire des DLC. Ah, mais tu peux très bien mettre l'italien, le français. ça peut être sympa. L'anglais ? Alors, est-ce qu'on se tente un mode classique ? Je ne sais pas ce que c'est, un mode de configuration de match classique, en mode zone d'assaut classique sur base et en ville. On va se mettre en très facile pour voir si ça change quelque chose. Ah, tu t'es mis en... tu nous as mis en... en arme combinée ? Ouais, c'est le mode classique qui fait ça tout seul. D'accord, ok. Donc, on va jouer l'URSS, l'équipe B jouera l'Allemagne. D'accord, on joue l'URSS. Info-tactique, puits de feu, avantage artillerie, faible dynamique. Ah, mais t'as vu, t'as des... Info-tactique, blitzkriek, avantage infanterie motorisée, vulnérable de blindes... En fait, quand tu sélectionnes ton armée... Ah oui, sur l'armée, d'accord, ok, sur l'armée. Avions et troupes aéroportées pour les Américains, ça ne m'étonne pas. Infanterie, équipement. D'accord, donc ils ont beaucoup d'infanterie, mais ça coûte très cher, les Américains. D'accord. Ok. Ok ! Eh bien, on va jouer l'URSS. On remarque que Katox a pris la petite image du mangeur de choucroute. Donc on va se mettre en très facile, on va voir si ça change quelque chose. Je vais couper la VOD et puis on va refaire la deuxième bataille dans une deuxième VOD. Ok, je fais la même. Donc dites au revoir à la VOD. On fait des bisous à tout le monde. Et on se dit à très vite pour la suite. on va voir si ça changeait. On va voir si ça changeait.